Ce pop-it est bien. Alors je mets quoi en premier ? Les noisettes ou le Nutella ? Je vais mettre la pâte à tartiner pour recouvrir le pop-it. Encore, encore ! Il n'y a jamais assez de Nutella. La petite Jane veut faire plaisir à sa maman et à son papa en leur préparant quelque chose de bon. Elle s'applique beaucoup. Maintenant je vais mettre une noisette dans chaque bulle. Oh, j'espère qu'ils vont aimer cette barre de chocolat. Le plus dur est fait. Ça a l'air bon. Il ne reste plus qu'à mettre ce chef-d'oeuvre au congélateur et attendre. C'est dur d'attendre quand on a envie de voir le résultat. Ça y est, je peux le sortir maintenant. Super ! Maman, papa, regardez ce que j'ai fait. Chérie, c'est bien. Ce sont des noisettes enrobées de chocolat. Goûtez ! Jane a l'étoffe d'un chef pâtissier. Je suis au régime, mais je suis obligée de goûter ce que ma fille a fait. Ça a l'air délicieux. C'est vraiment bon. Oui, j'en veux moi aussi, mais un plus gros morceau. Hum, j'adore. Oh, je ne me sens pas bien. Oh, maman n'aime pas mon chocolat. J'espère que je vais arriver à temps. Pourquoi tu ne goûtes pas ton chocolat ? C'est vraiment délicieux. Ne vous inquiétez pas, je me sens mieux. Aïe ! Chérie, qu'est-ce que tu as ? Je vais pas aller trop vite. Je t'ai de ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, allez, mange au moins une bouchée. Je n'ai pas envie. Le chocolat est bon. Jane, Franck, je crois que la famille va s'agrandir. Quoi ? Mais je vais avoir un frère ou une soeur ? Oui ? Oh, chérie, tu ne se sens pas bien ? Non, je suis juste très, très heureux. L'échographie est un acte médical par lequel toutes les filles enceintes doivent passer. J'ai tellement hâte, mais on va devoir attendre. Demande à cette fille si elle est la dernière de la file. Ok. Excusez-moi. Oui ? Oh, désolée, je n'ai pas fait exprès. J'espère que je ne vous ai pas fait mal. Ça va, ne vous inquiétez pas. Le ventre de ma mère a besoin de protection. Je m'en occupe. Chérie, qu'est-ce que tu fais ? Voilà, maintenant tu es en sécurité. Wow, votre fille est très intelligente. Un pop-tube, ma couleur préférée. Un pop-it ? Je ne vais pas m'ennuyer en attendant. Allons-y vite, avant qu'ils ne reprennent leurs esprits. Jane, c'était une super idée. La diversion a fonctionné. On y est, on a gagné du temps. Qu'est-ce que c'est ? Quelle machine bizarre. On va voir nous-mêmes. Il y a quoi sur l'écran ? Regardez, c'est un gros simple dimple. Laissez-moi faire mon travail, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Ce type bizarre m'a fait peur. Faisons l'échographie. Ne vous inquiétez pas, on verra votre bébé sur cet écran. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Quelque chose ne va pas avec mon bébé ? C'est la première fois que je vois ça, de toute ma carrière. Ça devrait être ça, le problème. Je pense que le docteur devrait vérifier encore mon ventre. J'espère que c'est un garçon. Je voudrais vraiment avoir un fils. Félicitations, vous allez avoir un garçon. Je suis trop content. Je veux tous vous serrer dans mes bras. Merci, docteur. Attendez, je vois autre chose. Il y a une fille aussi. Vous allez avoir des jumeaux. Quoi ? Quelle belle surprise ! Oui, papa va bien ? Je pense qu'il est doublement heureux. Comment ne pourrait-il pas l'être avec une si bonne nouvelle ? Chérie, tu ne te sens pas bien ? Je suis juste très fatiguée, ne t'inquiète pas. J'ai mal aux pieds, en fait. Tu peux me passer, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, pas de problème. Tu te sens mieux ? Beaucoup mieux. C'est un plaisir de t'aider. Contente de le savoir. Tu es sûre que ce n'est pas trop dur ? Oh non, tu ne me demandes pas souvent de te masser. Ça m'a détendu. Merci, mon chéri. Avec plaisir. Tu me comprends bien. On arrive. Dépêchez-vous, ne vous arrêtez pas. Ça doit être les athlètes qui viennent pour la compétition. Il fait beau aujourd'hui pour se promener. Je vais attendre ici. Je suis tellement fatiguée de masser les pieds. J'ai mal aux mains. Ah, c'est agréable. Ma fille, qu'est-ce que c'est ? C'est ma meilleure invention. Les pantoufles pop-it. Ça m'a super bien les pieds. J'en ai vraiment besoin. Tu peux me les donner ? Seulement si tu me donnes quelque chose en échange. Qu'est-ce que c'est ? C'est une planche spéciale d'échange. Tu vas comprendre. Regarde. Je mets quelque chose ici, comme un pop-it, et tu dois mettre quelque chose en retour. Qu'est-ce que tu donnes pour ces jouets ? Laisse-moi réfléchir. Je sais. Que dirais-tu d'une poupée ? J'accepte. J'accepte aussi. T'as compris ? Oui. Et les pantoufles ? Oui. Que me donnes-tu en échange ? Euh, une barre chocolatée. Ce n'est pas assez. Comment ça ? Alors voici une autre barre chocolatée. Encore. Ce n'est toujours pas assez. Que peux-tu me donner d'autre ? Voici 100 dollars. C'est bon ? J'accepte. Ouais. Quelle bonne affaire. Enfin, mes mains vont se reposer. Je vais dans ma chambre. Chérie, merci encore pour ces super pantoufles. Je n'ai plus du tout mal aux pieds. Tu n'auras plus besoin de me masser aussi souvent. Vraiment ? Ce n'était pas très dur pourtant. Si tu le dis. Ce pop-tube s'étire bien. Jane, il est temps d'aller au lit. Je ne peux pas atteindre le lit. Le sol est de la lave. Vraiment ? Oui. C'est pour ça que je ne vais pas me coucher. On va devoir rentrer dans son jeu. Ok. La lave ne m'arrêtera pas. Je vais te sauver, ma fille. Oh non. C'est dangereux, papa. Ah, la lave m'aspire. Ça fait mal. Je fonds. Pauvre papa. Je sais comment traverser la lave. Les pop-it vont nous aider. Ouais. Maman a trouvé une solution. Tu dois juste sauter dessus jusqu'au bout. Tu es un génie. Je dois faire attention à ne pas tomber dans la lave. Wow. Allez, tu es presque au bout. Chéri, on a réussi. Chut. Ne la réveille pas. Oui. Bon. Aïe. Qu'est-ce qui te prend ? Je faisais partie de la traversée de Jane. Oh, mon pauvre. Viens. Je vais chercher la trousse de secours. Regardez ce que j'ai acheté pour mon futur fils. C'est une voiture télécommandée. Il va adorer. Wow. Papa, je peux jouer avec la voiture ? Non, c'est pour le bébé. Et en plus, elle est chère. Et si tu la cassais ? S'il te plaît. Non, je ne te la donnerai pas. Et si tu le rayais ? Je ferai attention, je te le promets. Je jouerai doucement avec. Franck, arrête un peu. Quand le bébé sera là, Jane la lui donnera. Ah, d'accord. Mais ne la raye pas. Yeah, merci papa. Fais attention. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. C'est notre Jane. Quand on est enceinte, on se fatigue plus vite en faisant le ménage. Marie, je vais t'aider. Merci, j'allais me reposer. Elle a quoi la voiture ? Je l'ai tunée. J'ai une bonne idée. Merci pour le nouveau pop-it, maman. Franck, pourquoi tu fais ça ? Je viens de faire le ménage. Ne te fâche pas, je vais te montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Utilise cette télécommande et tu trouveras la solution. Hum, bien. Oh, un balai télécommandé. Je vais faire le ménage comme ça, moi aussi. Maintenant, je ne serai plus fatiguée. Merci, chérie. Tu es tellement attentionnée. Tout pour toi, ma chérie. Ah, je veux un nouveau pop-it. Il y a des figurines ? Pas mal. Wow, quelle voiture cool. Je devrais en acheter une. Je veux dire pour le bébé. Chérie, concentre-toi. On est là pour choisir un berceau. Arrête de t'amuser. Je suis une rockstar. Oh, un simple dimple. Celui-là a l'air bien. On l'achète. Non, il est trop simple. Il nous faut quelque chose de spécial pour nos jumeaux. Il n'y a rien de bien ici. Alors, on fait quoi ? Jane, c'est quoi ça ? Laisse-moi voir. C'est un simple dimple. Je sais ce qu'on va faire. Allez, on part déjà ? Franck, qu'est-ce que tu fais ? Il n'est pas sorti de là depuis des heures. Je me demande ce qu'il fabrique. J'en ai plus pour longtemps. Il m'inquiète. Franck, tu as terminé ? Oui, mais c'est une surprise. Alors, veuillez fermer les yeux. Ça m'intrigue. Je vous présente le berceau simple dimple fait maison. Waouh, c'est tellement beau et original. Exactement ce qu'il faut pour nos petits. Chéri, tu as des mains en or. Aïe, on dirait que ça commence. Marie, respire profondément. On va à la maternité tout de suite. Quelques jours plus tard. Ils sont si petits et si mignons. Une vraie bénédiction. Petits, bonjour, mes chéris. J'ai hâte de jouer avec eux. Et comment s'appellent mon petit frère et ma petite sœur ? Euh... Aidez-nous à choisir les noms des bébés. Écrivez vos suggestions dans les commentaires. Vous avez aimé notre vidéo ? Alors likez-la, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. À bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz